Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau tutoriel sur l'utilisation du logiciel d'aide à la décision, le Wallmaster XE de Walldata. Aujourd'hui vous allez apprendre à créer et aménager vos propres espaces de travail. Donc dans un premier temps, il vous faut créer un nouvel espace de travail. Donc pour ce faire, c'est très simple, vous vous rendez ici dans l'onglet démarrer, puis nouveau ici, et enfin créer un nouvel espace de travail. Donc ici on va l'appeler mon espace perso, vous pouvez ensuite ajouter une description, une catégorie ou des mots clés si vous le souhaitez, puis ok. Donc ici on me demande si je veux l'ouvrir directement, mais je vais dire non, comme ça je vais vous montrer comment rouvrir un espace de travail. Donc pour ouvrir un espace de travail c'est très simple, donc toujours dans l'onglet démarrer, vous cliquez sur mes espaces de travail, puis vous pouvez ouvrir l'espace de travail, mon espace perso par exemple, puis ouvrir. Donc l'espace de travail s'ouvre, bon actuellement on vient de le créer, donc il est vide, donc je vais vous apprendre à l'aménager. Alors d'abord, on va ajouter un market analyzer, donc pour ce faire, vous vous rendez sur l'onglet outils ici, puis vous cliquez sur market analyzer. Donc la liste des market analyzers s'ouvre, on va ajouter par exemple le market analyzer tendance et timing, pour l'exemple, ouvrir. Donc le market analyzer s'ouvre dans une fenêtre volante. Donc vous pouvez soit le laisser dans une fenêtre volante, ce qui pourrait être très utile si vous avez plusieurs écrans. Donc ici, là je vais vous montrer comment le mettre dans votre espace de travail dans le wallmaster. Donc vous cliquez sur la partie supérieure pour le déplacer, ici. Puis vous le faites glisser dans l'espace. Donc vous avez un market analyzer. Maintenant ce qu'il faut pour pouvoir analyser les valeurs, c'est un graphique. Donc pour ajouter un graphique, c'est très simple. Toujours dans l'onglet outils, à côté de market analyzer, vous avez graphique. Donc vous cliquez. Donc ici, je vais ajouter le graphique tendance et timing, comme on a ouvert le market analyzer tendance et timing. Donc vous cliquez sur le graphique, puis ouvrir. De la même manière, le graphique s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez le faire glisser. Là, on va le placer à droite de l'écran. Donc vous le faites glisser ici. Voilà. Donc vous avez un graphique et un market analyzer. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est rajouter autant de graphiques ou de market analyzer que vous voulez. Vous pouvez les mettre en onglet ou les laisser dans des fenêtres flottantes. Donc je vais vous montrer comment ajouter un graphique en onglet. Donc, vous cliquez toujours sur graphique de la même manière. On va ajouter par exemple un graphique de base. Donc vous cliquez sur graphique de base, puis ouvrir. Donc la fenêtre s'ouvre. Pour la déplacer en onglet, vous prenez juste la fenêtre. Vous la déplacez au centre ici, sur l'icône. Voilà. Et là, le graphique se place en onglet. Donc, placer des graphiques en onglet, ça peut être très utile lorsque vous travaillez sur plusieurs périodes de temps. Donc vous pouvez mettre un graphique dans une période de temps, et un autre dans une autre période de temps. Et vous aurez juste à cliquer sur l'autre onglet pour pouvoir naviguer entre les deux graphiques. Je vais vous montrer maintenant comment sauvegarder votre espace de travail pour pouvoir le récupérer ultérieurement. Donc c'est très simple. Dans l'onglet outils, toujours, vous cliquez sur enregistrer. Votre espace de travail est donc enregistré. Et vous pouvez travailler sur votre nouvel espace de travail. Merci pour votre attention. A très bientôt pour de prochains tutoriels. Au revoir.